bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler d'un sujet qui est vraiment très très important puisque c'est le sujet des ratios financiers l'utilisation des ratios financiers en bourse alors une seule émission ne va pas suffire il y aura trois émissions pour vous parler de tout ça en fait mon but principal ici c'est de vous faire passer le message qu'on ne peut pas utiliser un seul ratio voire même deux ratios voire même trois ratios comme critère principal de décision en fait quand on regarde les ratios financiers on apprend énormément de choses mais surtout on a tendance à tomber dans énormément de pièges ça fait maintenant plus de 20 ans que j'investis je suis tombé dans tous ces pièges donc mon but c'est de vous passer vous passer en fait toutes les erreurs que j'ai faites dans ces différentes émissions donc on va parler ratio financier et donc mon but c'est que vous ne tombiez pas dans ces pièges là et surtout que vous compreniez la manière dont tous ces ratios s'imbriquent entre eux parce qu'on va le voir il faut utiliser un petit peu tous ces ratios pour comprendre comment fonctionne une entreprise et dans cette première émission j'aimerais qu'on s'imagine deux entrepreneurs qui créent deux entreprises différentes en fait je dis différentes mais ces entreprises elles sont dans le même business elles font exactement la même chose les mêmes produits les mêmes services et puis elles ont le même chiffre d'affaires si vous devez prendre une image imaginer vraiment deux restaurants qui ont le même menu le même chef la même déco qui sont placés au même endroit etc en fait il ya une seule chose qui va différencier ces deux entreprises c'est la structure du capital c'est à dire que la première entreprise l'on va l'appeler entreprise à elle est financée uniquement par le capital qui a été amené par son fondateur disons 100 euros alors que la deuxième entreprise l'entreprise b est financée à 33% par l'apport du fondateur et à 67% par la dette donc le fondateur on va pour simplifier les choses à amener 33 euros et il a emprunté en dette à long terme 67 euros et comme je disais après économiquement ces entreprises sont les mêmes et ces 100 euros elles vont les utiliser de la même manière en fait elles vont donc avoir le même chiffre d'affaires on peut dire 50 euros elles ont les mêmes coûts d'exploitation disons 30 euros donc ces deux entreprises auront le même résultat d'exploitation on prend le chiffre d'affaires 50 on enlève les charges d'exploitation 30 et on obtient donc 20 euros ce que les américains appelleraient EBIT pour earnings before interest and tax et ce qu'on va plutôt appeler résultat d'exploitation ou résultat opérationnel en français donc 20 euros de chaque côté ensuite si on descend dans le compte de résultats on va avoir une première différence puisque l'entreprise b a des intérêts à payer sur sa dette disons 4 euros ce que n'a pas l'entreprise a puisque l'entreprise a n'a pas de dette c'est l'actionnaire qui a amené tout le capital l'entreprise a va donc avoir un résultat net qui va être égal à son résultat d'exploitation de 20 euros alors que l'entreprise b elle ne va voir que entre guillemets 16 euros et là on voit déjà une première tendance qu'on pourrait avoir c'est de se dire que basé uniquement sur ce résultat net on pourrait penser que l'entreprise a est meilleure elle va avoir un résultat net plus élevé pour un même chiffre d'affaires donc une marge nette plus élevée on va avoir 20% d'un côté contre 16% de l'autre mais là on n'est pas encore dans les dans les ratios on est juste sur un résultat net standard on va maintenant passer aux ratios et j'aimerais démarrer cette émission sur les ratios cette série d'émissions plutôt par des ratios de rentabilité parce que pour moi ce sont vraiment des ratios qui sont extrêmement importants la rentabilité c'est ce que représente le résultat dégagé par rapport aux ressources utilisées donc le résultat on va parler en général soit de résultats d'exploitation soit de résultats nets et ensuite les ressources ben on va voir on va utiliser soit les capitaux propres soit les capitaux dans un sens plus large et on va parler en général de trois ratios alors je vais les franciser un peu on va dire le roce le roic et le roe le roce c'est le return on capital employed on va donc prendre tout simplement le résultat opérationnel et le diviser par le capital au sens large donc tout le capital long terme on va avoir un ratio de 20% donc c'est tout simplement le résultat d'exploitation de 20 euros qui est divisé par les capitaux propres donc ceux amenés par l'actionnaire plus les dettes à long terme donc les 100 euros voilà 20 sur 100 on a 20% de roce et ça va être la même chose pour les deux entreprises puisque le résultat d'exploitation est le même pour les deux entreprises et le capital long terme est le même pour les deux entreprises et puis vu que là on parle de rentabilité économique c'est normal en fait que ces deux entreprises aient la même rentabilité économique puisqu'elles emploient le même capital 100 euros de la même manière avec les mêmes machines les mêmes employés et donc avec le même résultat opérationnel donc même rentabilité économique c'est tout à fait logique la seule différence entre ces deux business je vous le rappelle c'est le financement mais il y a une personne pour qui le financement une énorme importance c'est évidemment l'actionnaire parce que si on regarde sa rentabilité à lui alors on va prendre cette fois ci le résultat net et le diviser par les capitaux propres donc l'argent amené par les actionnaires c'est un ratio qui est extrêmement connu qui s'appelle roi enfin le héros c'est à dire le return on equity ou en français le retour sur capitaux propres et ce héros il sera donc de 20 sur 100 donc 20% pour l'entreprise à ça ne change pas c'est similaire mais attention il va être de 16 sur 33 donc 48% pour l'entreprise b et c'est logique en fait que son sa rentabilité d'actionnaire explose puisque l'entreprise b a utilisé l'effet de levier il prend plus de risques l'actionnaire a donc un meilleur rendement dans cette entreprise b mais bien sûr il ya un gros mais si les résultats ne permettent pas de rembourser sa dette alors il fera faillite il prend donc plus de risques il ya maintenant un troisième ratio donc on a vu un le r o c e on a vu le r o e il y a aussi le r o i c pour return on invested capital ou retour sur capitaux investis alors honnêtement il est très très proche du premier ratio qu'on a vu le r o c e vous pouvez donc utiliser l'un ou l'autre mais c'est vrai que le r o i c c'est un ratio qu'on voit très souvent pour le calculer on prend le résultat opérationnel mais petite subtilité après impôts alors oui je sais c'est un peu bizarre d'enlever les impôts à un résultat opérationnel d'habitude c'est plutôt au niveau du résultat net mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend le taux d'imposition et on l'applique donc à ce résultat opérationnel c'est ce que les anglais appellent le no pat pour net operating profit after tax et qu'on va diviser cette fois ci par le capital investi en fait ce qu'il faut retenir c'est que c'est un ratio qui est très proche du r o c e donc r o c e ou r o i c à quelques détails comptables près c'est la même chose on mesure la rentabilité économique sans prendre en compte le type de financement utilisé je pourrais vous mentionner je le fais très rapidement un dernier qui est le roa le return on asset donc qu'on pourrait traduire par rendement sur l'actif investi moi je ne regarde pas du tout ce type de ratio ça fait beaucoup de moins de sens dans le monde d'aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya 90% des actifs des entreprises en tout cas des actifs des entreprises cotées aujourd'hui qui est intangible qui est immatériel donc ce sont des marques des fichiers clients des logiciels des brevets voilà donc la dévalorisation au bilan elle n'est absolument pas fiable sauf bien sûr des secteurs bien spécifiques peut-être plus industriel ou immobilier ou autre mais donc voilà moi je laisse de côté le roa c'est le moment maintenant de faire une petite pause nous avons vu pour le moment uniquement trois ratios 1 si j'enlève le roa est donc trois ratios qui sont très proches qui mesure la rentabilité de l'entreprise donc on l'a vu soit la rentabilité économique pour le roc roi c soit la rentabilité de l'actionnaire pour le roe et déjà juste avec trois ratios très très similaires on voit qu'on ne peut pas utiliser l'un de ces ratios seul par exemple si vous n'utilisez que le roe donc la rentabilité de l'actionnaire on parle souvent comme critère de prendre un roe de plus de 15% vous pouvez avoir un chiffre très attirant comme on l'a dans nos dans nos deux cas là on a une entreprise qui a un roe de 20% l'autre de 48% qui sont des très bons chiffres mais en fait cette rentabilité de l'equity ça peut être dû soit une bonne rentabilité économique ou bien à l'effet de levier ou aux deux aux deux effets en fait et dans notre cas c'est les deux on a à la fois une bonne rentabilité économique de 20% et puis on a un effet de levier ce qui fait qu'on termine pour l'entreprise b avec un roe de 48% mais si je bidouille un petit peu les chiffres de notre entreprise b un celle qui est endettée on peut facilement lui mettre 90% d'endettement on lui baisse sa rentabilité économique par exemple en augmentant ses coûts ses coûts d'exploitation pour terminer avec un retour sur capitaux propres un roe de 100% mais cette fois vous voyez le danger en fait ce très bon roe est uniquement dû à l'effet de levier avec une rentabilité économique qui est plutôt moyenne donc voilà on voit que ça n'a pas du tout on passe de 48% à 100% alors qu'on a une entreprise de moins bonne qualité avec un résultat qui est beaucoup plus qui va être probablement beaucoup plus chaotique en fait et qui est surtout beaucoup plus risqué si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de de détailler un peu la rentabilité je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'on appelle la dupont analysis voilà mais bon ça c'est pour un autre niveau donc ici je vous ai parlé rapidement des biais du roi du roe mais tout ce qui mesure la rentabilité économique le roce ou le roic ils ne sont pas parfaits non plus si vous regardez la rentabilité économique vous pouvez penser que les deux entreprises se valent dans mon exemple les deux ont des rentabilités économiques 20% alors que la deuxième est beaucoup plus rentable pour l'actionnaire mais aussi on l'a vu beaucoup plus risqué à ce niveau là donc juste avec ces quelques ratios de rentabilité on peut voir deux faiblesses deux faiblesses d'ailleurs qui vont nous suivre dans nos autres dans les autres ratios qu'on verra pour pour plus tard la première faiblesse c'est dès qu'on utilise le résultat net donc vraiment le résultat qui est tout en bas du du compte de résultat on a souvent deux problèmes le premier problème c'est que le résultat net comme c'est celui qui est tout en bas il va contenir de des résultats exceptionnels soit des profits exceptionnels soit des pertes exceptionnelles donc ça peut complètement biaiser nos chiffres ça c'est la première chose et puis ce résultat net il va comprendre des décisions comptables comme des provisions des amortissements des reprises sur provision etc qui vont être des décisions comme je disais comptables qui peuvent sur lequel le management peut avoir une prise si vous voulez donc c'est beaucoup plus manipulable donc là on voit déjà deux faiblesses dès qu'on utilise le résultat le résultat net et l'autre faiblesse c'est qu'on ne mentionne pas ici le risque je vous ai dit que l'entreprise b était plus risqué parce que plus endetté mais là on n'a utilisé aucun ratio qui peut nous donner des pistes en fait pour savoir si l'endettement utilisé l'effet de levier il est trop élevé ou bien s'il est correct donc on voit que ici il nous manque voilà il y a des petits ajustements à faire donc quand on utilise le résultat d'exploitation déjà on enlève des risques par rapport aux résultats nets donc des risques de manipulation des risques d'événements exceptionnels mais on a ce problème du risque notamment du risque financier qu'on n'a pas du tout vu pour le moment donc on voit qu'on a encore un petit peu de travail à faire ces ratios de rentabilité c'est vraiment très important de les utiliser mais ils peuvent pas s'utiliser seul je vais parler du résultat d'exploitation pour éviter les manipulations du résultat net mais il ya un autre moyen qui est d'utiliser les cash flows je laisse aller regarder mon émission à regarder ou écouter mon émission sur les cash flows que j'ai déjà fait il ya un certain moment je vous mettrai le lien en commentaire mais voilà c'est un autre moyen on utilise aussi beaucoup les cash flows pour éviter justement toutes ces toutes ces manipulations maintenant point très 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 important je sais pas si vous l'aviez noté mais on a oublié quelque chose d'énorme en fait on a oublié un point extrêmement important je sais pas si ça vous parle vous voyez de quoi non c'est qu'en fait ici nous n'avons utilisé que des chiffres comptables de quoi est ce qu'on a parlé on a parlé de capital on a parlé de dette on a parlé de chiffre d'affaires résultat d'exploitation résultat net etc on n'a pas parlé de bourse encore on a parlé de flux un de flux comptable éventuellement de cash flow on a parlé de bilan mais tous nos ratios en fait ont été construits de la même manière c'est à dire des flux comptables cash flow résultat net divisé par des données du bilan et c'est ça qui nous manque il nous manque ce truc très très important c'est qu'on n'a pas parlé de bourse on n'a pas parlé encore du cours de l'action ça c'est dans la prochaine émission qu'on va parler de cette notion de valorisation on aura on aura donc non plus une interaction entre des chiffres du bilan et des chiffres du compte de résultat ou du cash flow statement on va introduire une nouvelle notion qui va être la valeur boursière et maintenant on aura donc un triangle entre le bilan les résultats et puis la valeur boursière et on va voir que les ratios en fait vont tout le temps se retrouver alors il ya des ratios purement bilancier des ratios purement compte de résultat par exemple les marges qui vont être le résultat net divisé par le chiffre d'affaires ça c'est donc la marge nette qui va être purement au niveau du compte des résultats mais on va voir qu'il ya souvent les ratios ça va être des mix entre le bilan le compte de résultat ou de cash flow et la valeur boursière mais tout ça je vais vous l'expliquer dans une prochaine émission et là vous pouvez vous poser la question pourquoi est ce qu'on n'a pas parlé de valorisation des cours de bourse en premier ça a l'air d'être quelque chose de très important mais justement non le plus important c'est de trouver une bonne entreprise de trouver une entreprise de qualité et après et seulement dans un deuxième temps on regarde sa valorisation en bourse parce que si vous faites l'inverse qu'est ce qui va se passer vous allez identifier en bourse vous allez essayer de trouver des valeurs sous valorisées donc vous allez trouver plein de valeurs qui paraissent pas cher et quand vous allez les analyser vous allez vous rendre compte que la plupart la très très grande majorité de ces boîtes 90 95% voire plus en fait ce sont des valeurs de mauvaise qualité des valeurs qui n'ont pas de croissance qui sont trop endettées peu importe et vous allez perdre énormément de temps alors que si vous trouvez d'abord des bonnes entreprises des entreprises rentables puisque c'est ce qu'on a regardé aujourd'hui on a regardé les entreprises qui en a regardé la rentabilité des entreprises si vous avez d'abord une entreprise rentable vous l'avez identifié et que vous allez regarder si en bourse elle est correctement valorisée sous valorisée ou sur valorisée même si vous trouvez qu'elle est sur valorisée qu'elle est trop cher bah c'est pas grave vous la mettez dans votre liste dans votre waiting list vous allez la surveiller à un moment une crise peu importe où cette valeur va se retrouver moins cher et donc vous n'aurez jamais perdu votre temps en trouvant une entreprise de qualité jamais donc le mieux qui puisse vous arriver c'est que vous la trouviez au prix ou sous valoriser en bourse et même si elle est sur valorisée à nouveau je vous le dis vous le mettez dans la dans la waiting list et vous attendez de voir si à un moment elle revient sur des cours plus plus intéressant donc c'est extrêmement important de d'abord regarder par exemple ces notions de rentabilité et pour ne prendre la valorisation que dans un deuxième temps alors vous l'avez compris on a parlé de rentabilité aujourd'hui bien vous avez compris rentabilité économique ou bien rentabilité de l'actionnaire sujet extrêmement important et le sujet de la prochaine émission ça va être la valorisation de l'entreprise vraiment un point sur lequel il faut jamais faire l'impasse si vous investissez un jour dans une entreprise sur valoriser il faut au minimum le savoir même si vous prenez vraiment le choix de le faire parce que le risque est décuplé quand vous payez cher pour une pour une boîte donc n'oubliez pas on a on étudie d'abord la rentabilité ensuite la valorisation et il ya d'autres sujets dont on a un petit peu parlé aujourd'hui on a un petit peu parlé mais de loin de profitabilité on a parlé de des risques d'endettement il y en a d'autres et ça ce sera le sujet de la troisième émission mais on va prendre des choses dans l'ordre on va d'abord parler la prochaine fois de valorisation voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à mettre un like évidemment à mettre un commentaire sur le podcast c'est super important pour la visibilité pour les algos etc vous le savez voilà dites moi et comme ça ça me motive pour faire des vidéos pédagogiques de ce type là voilà merci encore pour votre confiance votre fidélité et moi je vous dis à bientôt pour cette prochaine mission sur les valorisations boursières